Bon matin, Nouvelle Ville à Prairie, est-ce que vous allez bien? Content d'être avec vous malgré le froid qui commence à venir. On commence à... non? On refuse? Ok. On est heureux de commencer cette nouvelle série ce matin qui s'intitule « Le Dieu que vous ne connaissez pas » et combien croient que nous avons tout à gagner dans ce monde, à connaître plus la parole de Dieu, l'amour de Dieu, Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité et que chaque personne doit apprendre à connaître Dieu, parce que son amour est pour chaque personne. Et puis, la vidéo est assez drôle parce que les personnes ne s'attendent pas à ce que ce soit la Bible, un genre de poème où Dieu déclare son amour pour sa création. Les gens ne sont pas habitués avec cette version de la Bible-là qu'ils entendent, peut-être dans les médias ou dans l'imaginaire collectif. Et vous savez, je pense que même nous ici, alors que ça fait peut-être des années que vous êtes chrétien, croyant, je crois que cette série est pour nous aussi parce que même si nous connaissons déjà Dieu, je crois qu'il y a toujours des parties où nous découvrons Dieu d'une manière différente. Amen. Dieu est comme un diamant. À chaque fois que nous pensons avoir vu la facette, il se tourne et là, il y a des milliers d'autres facettes qui viennent. Dieu, on ne peut jamais le comprendre pleinement ici sur cette terre, mais il veut se révéler à nous et encore ce matin par sa parole. Combien croient que Dieu va nous parler ? Est-ce qu'on peut remercier Dieu à chaque fois qu'on vient dans sa présence ? Il est avec nous et nous conduit plus proche de lui. Combien ont déjà réalisé qu'on a juste une seule chance de faire une bonne première impression ? On n'a pas deux chances de faire une bonne première impression, n'est-ce pas ? Si je vais à l'entretien d'embauche et que j'arrive en retard, on s'entend que c'est mauvais pour moi. Dans le travail, on le voit, même ce matin, c'était assez drôle parce que je prends le temps de saluer les personnes quand ils arrivent à l'église. Et alors qu'il était peut-être deux minutes avant qu'on commence réellement l'heure officielle de la réunion, il y a quelqu'un qui m'a vu à la porte, qui a commencé à courir un peu plus vite pour arriver à la porte. Je pensais que vous alliez me chicaner parce que j'étais en retard. Non, t'es à l'heure, je fais juste... Mais il faut que je fasse une bonne impression à l'église, la première chose que j'arrive. On fait tous attention à la première impression qu'on donne aux personnes. Mais on n'a pas souvent deux chances de faire une bonne première impression. C'est vrai pour le travail, c'est vrai à l'église, mais c'est vrai aussi en amour. Est-ce qu'il y a des célibataires ce matin dans la place ? Manifestez-vous, c'est le moment de show-off un peu, là. Oui, je suis... En amour, il y a toujours un côté de... Moi, ce que j'aime demander aux couples mariés ou qui sont en fréquentation, c'est comment vous vous êtes rencontrés ? Et là, il y a toujours le côté où les deux se regardent, puis ils rient parce qu'elle, souvent, elle dit comme... Ah, il ne m'intéressait pas du tout, et puis lui, j'étais en amour. Wow, OK. Mais comment vous avez fait pour vous draguer un peu ? C'est quoi ta phrase d'approche ? Et puis là, c'est assez cocasse parce que chaque couple a des histoires différentes. Combien ont des histoires drôles dans les premiers temps d'apprendre à se connaître ? C'est un petit peu bizarre, un peu malaisant, on essaie, puis... Et puis, j'ai compilé trois des pires phrases d'accroche pour draguer une fille. Donc, s'il y a des gars célibataires ce matin, ne prenez pas exemple sur ça, OK ? Enlevez-les de votre liste et on y va avec le premier. Est-ce que tu t'appelles Google ? Parce que je trouve en toi tout ce que je recherche. Combien de demoiselles seraient tombées sous le charme de... Ah, tu viens me chercher avec quelque chose d'informatique, c'est tellement beau. Ça, c'est un peu la phrase pour les geeks. La deuxième, c'est... À chaque fois que je pensais à toi, il poussait une fleur, alors la terre serait un immense jardin de roses. Ça touche déjà plus. Ah, quand tu parles de roses, là, tu touches mon cœur. La troisième est vraiment... On s'est déjà vu quelque part, non ? Parce que tu ressembles énormément à ma prochaine blonde. Mais même si ça ne fonctionne pas, ça fait rire tout le monde. Donc là, tu as peut-être une phrase d'accroche, mais je ne te conseille pas à aucun homme de prendre ces phrases. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune dame qui dit, oh oui, ça, là, ça m'avait fait vraiment Thomas en amour avec toi. Avez-vous des autres phrases d'accroche ? Non, je plaisante. Ne me donnez pas vos secrets. Une bonne première impression, ça ne se manque pas. Et même alors qu'on visitait des maisons quand on essayait de déménager, quand la famille s'agrandissait, quand on visitait des maisons, j'ai appris qu'en 60 secondes de la première visite de la maison, tu sais si tu vas l'acheter ou pas. C'est une statistique qui dit qu'un couple ou une personne qui veut visiter une maison, dans les 60 premières secondes, elle sait déjà si elle va être assez intéressée pour l'acheter ou pas. On reste plus que 60 secondes. On est là par politesse pour la personne, donc on visite la maison. « Oh, des belles salles de bain de 1930, c'est tellement beau, wow ! » Tu sais déjà que tu ne vas pas l'acheter, mais déjà en voyant le prix sur la pancarte, tu savais que tu n'allais pas l'acheter, mais tu fais par politesse. Combien sont comme moi ? Il y en a qui sont comme « Non, ça ne m'intéresse pas, bye ! » « Oh, wow, moi je n'ai pas ce franc parler là. » « Moi je fais par politesse, oui, faites-moi visiter le sous-sol que je sais que je ne vais pas acheter, mais quand même, j'aurais au moins vu la maison. » Bonne première impression, ça ne se manque pas. Et je crois, alors que c'est vrai dans tous les domaines de notre vie, je pense que c'est encore plus vrai avec la foi chrétienne. Beaucoup de personnes ont eu une mauvaise première impression de qui est Dieu, de l'Église, de la foi. Beaucoup de personnes même s'attendaient à quelque chose de grand et ils ont été déçus. Beaucoup de personnes dans notre société, même au Québec ici encore plus, avec un historique de l'Évangile qui a une connotation vraiment oppressive parfois. Et alors que je parle avec beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes, puis quand je leur présente mon métier, quand ils me disent « Oh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Puis que je dis « Je suis pasteur », ça amène toujours des discussions, vous imaginez ? Donc quand je vais être tranquille chez le coiffeur, je vais chercher un coiffeur chrétien déjà, et on parle de… Mais quand je dis « Je suis pasteur », c'est comme « Ah oui, mais c'est quoi, vous, la différence avec ? » Parce qu'on a toujours parfois une mauvaise version de quelqu'un de religieux, où on connaît tous quelqu'un qui amène le mauvais message de l'Évangile, qui condamne, qui est toujours là avec une Bible, mais pas avec une Bible qui relève, mais avec une Bible qui casse comme une épée. Et alors que Dieu est là pour aider, relever, donner l'espoir, la lumière, la grâce, souvent, son Église n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Et beaucoup, la première impression qu'ils ont eue de Dieu n'était pas la bonne. C'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « Représenter Dieu ». Pas dans un côté de le représenter, oui, on doit, mais surtout dans la manière dont on va le présenter une deuxième fois, peut-être, une troisième fois à des personnes. Parce que je pense que son Église, même si la première bonne impression ne s'est pas bien passée, je crois que Dieu est capable de nous donner une chance, de pouvoir aller partager l'Évangile, le vrai, aller tendre une main à celui qui est pauvre en ce moment, et puis dire « Dieu n'est pas contre toi, Dieu est pour toi ». Et nous, avec l'Église, nous sommes le bras de Dieu, et nous allons soutenir celui qui va mal en ce moment. Parce que c'est ça, notre mission ici sur terre. Nous devons représenter Dieu. Combien croient que partout où nous sommes, si les gens savaient exactement qui est Dieu, combien croient que ça tomberait des écailles de leurs yeux ? Ils diraient « Oh, mais je ne savais pas que ce Dieu-là était un Dieu d'amour, un Dieu d'espoir, un Dieu de lumière, un Dieu qui ne me condamne pas, mais un Dieu qui me sauve. » Et nous avons tout à gagner à parler de notre foi autour de nous. Alors, autant que c'est une thématique pour les personnes, une série pour que les personnes qui ne connaissent pas Dieu soient invitées les dimanches. Et je vous invite à vous, inviter vos amis qui ne connaissent pas Dieu, qui se posent des questions, qui vous remettent en question parfois sur votre foi. Invitez-les dans les prochains dimanches de l'automne, parce que ça va être le moment où ils vont avoir une version la plus belle de l'Évangile, parce qu'on va tout faire pour prêcher le mieux sur l'Évangile, pour qu'il soit le plus clair et pertinent possible. Combien dis-amène ? Alors, priez pour nous aussi. Représentez Dieu. Alors que j'étudiais pour ce message cette semaine, il y a comme un verset dans la parole qui est venu me chercher. C'est quand Paul, alors qu'il est depuis quelques années en train d'implanter des églises, il a commencé par le Moyen-Orient, et puis là, il commence à aller vers l'Europe. Et puis, il y a comme 2000 ans de ça, il arrivait dans une ville, il prêchait l'Évangile, et puis là, il se passait des miracles. Il y avait quelque chose qui se passait. Les gens acceptaient Christ. Et alors que soit ils étaient juifs, et ils découvraient Jésus comme étant le Messie, que toute la Torah décrivait, soit ils étaient complètement païens dans une autre religion, et ils découvraient Christ. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Les villes sont en train de changer. Il y a des miracles qui se passent. Et bien là, Paul arrive en Grèce. La Grèce, à ce moment-là, est une des puissances mondiales. Un peu comme, il arrive à Athènes. Athènes est comme un peu le New York d'aujourd'hui. Pas forcément, je vais dire que les États-Unis sont la plus grande puissance au monde, mais il y a une influence sur le monde. New York est quand même là où beaucoup de choses se passent. En ce temps-là, Athènes était une ville d'influence. Il y avait tout le Moyen-Orient, il y avait quelque chose. Il y avait la philosophie, il y avait l'art, il y avait un côté social qui était plus élevé que beaucoup d'autres pays à côté. Donc, Paul arrive dans cette culture grecque, athénienne, avec beaucoup d'idoles. Et Paul arrive ici, alors que lui vient d'un ancien bagage juif, il était pharisien, ça veut dire qu'il était vraiment diplômé, il connaissait la Torah. Il a fait une rencontre avec Christ qui a complètement changé sa vie. Il est passé de terroriste qui persécutait l'Église à quelqu'un qui a donné sa vie pour l'Église et a donné sa vie pour les autres. Il partageait l'Évangile. Et alors que lui a vécu ce tournant-là complet, il va annoncer l'Évangile et il arrive en Grèce. Et quand il arrive en Grèce, il voit beaucoup de cultures complètement païennes. Païennes dans le sens où les gens adorent des dieux, des dieux par centaines, par milliers. Il y avait des statues partout, il y avait des idoles partout, il y avait des cultes partout, il y avait des choses qui se faisaient, qui étaient innombrablement idolatriques. Et Paul arrive ici, on va le lire, acte 17, versets 21 à 31. Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés, les nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, une place publique, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un hôtel avec une inscription « À un dieu inconnu ». Celui que vous rêvez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans un temple fait par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et des limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscissant. Amen. Ce texte est important parce que Paul est en train de présenter ou représenter qui est Dieu. Alors que c'est une ville remplie de Dieu, avec un X, remplie d'idoles, Paul arrive et puis il dit, il faut qu'on revienne à la base. Et Paul ne va pas venir tout de suite et puis va apporter le message. Il va prendre le temps, ce qui est intéressant, il va prendre le temps de parcourir la ville. Il va prendre le temps de prendre peut-être des jours, des semaines à étudier, à lire les philosophies, les poètes, à regarder les sculptures, à aller faire un tour au musée gratuit. Il y va et puis il voit, il demande au guide. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et puis là, il commence à apprendre la culture. C'est fort parce qu'à ce moment-là, les Juifs à Athènes étaient sectaires. Ils passaient tout leur temps dans le temple. Tout ce qu'ils faisaient était entre eux, pour eux, par eux. Donc il n'y avait aucun pont entre eux et la culture où ils habitaient. Mais Paul va dire, oui, je prêche aux Juifs. En arrivant à Athènes, il va parler aux Juifs, il va aller leur annoncer l'évangile dans les temples. Mais également, il va aller dans la culture populaire. Il va arriver au milieu de la ville, de la place Jacques-Cartier à Montréal. Et il va dire, OK, c'est maintenant ici que je vais parler. Et puis ça se faisait beaucoup. Les gens venaient écouter. C'était vraiment la place publique. Tout le monde débattait. Tout le monde, toute philosophie. Donc il y avait vraiment une tolérance extrême. Tout ce que tu dis, on va t'écouter et puis on va débattre. Et puis les gens passaient leur vie à faire ça. C'est fort parce que Paul est en train de nous montrer que nous devons être une culture, une église qui connaît sa culture. Nous ne devons pas être recroquevillés entre nous en disant, notre église, c'est comme ça. Et puis les autres qui ne croient pas en nous, mais non, c'est nos ennemis. Au contraire, il dit, je veux apprendre la culture. Qu'est-ce que les gens croient? Qu'est-ce que les gens vivent? Où est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et alors que Paul est en train de dire ça, il montre que nous devons être une église pour aujourd'hui. Ce n'est pas juste un slogan de l'église de Nouvelle Vie, c'est que l'église de Nouvelle Vie doit être une église qui continue à être culturellement pertinente. Si nous sommes complètement coupés de notre culture, comment la rachèterons-nous? Cette culture est pleine d'idoles. Combien elles savent? Mais c'est en connaissant la culture que Paul va trouver le manquement dans leur culture. Il dit, il y a des dieux partout, il y a des idoles partout, il y a des débats partout, il y a des philosophies partout, c'est énorme. Puis c'était comme la capitale quasiment mondiale à ce moment-là. Paul arrive et puis il dit, j'ai étudié vos poètes, j'ai regardé vos philosophes, j'ai été voir vos statuts. Waouh! Mais il y a quelque chose là-bas qui manque. Un dieu inconnu. Il y a une statue à un dieu inconnu. Vous voulez tellement adorer tout et n'importe quoi que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez même pas. Mais celui que vous ne connaissez pas, je viens vous le prêcher. Il va se servir de cette culture pour dire, voici comment l'évangile peut vous rejoindre. Et Paul commence et puis il dit, voici votre dieu, le dieu, notre dieu. Notre dieu est un dieu créateur. Alors qu'à Athènes, tout le monde était en train de faire sa propre idole. Il y avait quasiment une idole par personne. Et puis au plus t'en avais, au plus c'était. Parce qu'au plus t'as Dieu dans ta maison, au plus t'es béni. Combien savent qu'il y a une superstition même autour de nous? De gens qui se disent, je vais amasser le plus de théologie, de théorie, de philosophie, de religion, peu importe. Et tous les dieux de la terre, je vais les prier comme ça. Au moins, il y en aura peut-être un qui va me... C'est comme jouer au loto et dire, peut-être qu'un jour je vais gagner. Combien croient que nous avons le dieu de la vérité? Et que la vérité s'est révélée. La lumière est entrée dans le monde pour éclairer dans les ténèbres. Et nous avons cette lumière. Combien veulent dire, nous, nous irons, nous nous lèverons et nous parlerons dans cette culture? Amen? Alors, Paul étudie la culture, il regarde, puis il dit, voici ce qui vous manque, je suis venu vous le prêcher. Il parle du Dieu créateur. Alors que les Athéniens faisaient leur propre idole et puis se prosternaient, on s'entend qu'aujourd'hui, on ne va plus se prosterner devant une idole quelque part chez nous. Mais il y a vraiment un parallèle, parce qu'Athènes, à ce moment-là, dans la Grèce antique, est assez similaire à notre Occident en 2019. On a créé Dieu. Nietzsche a même dit, Dieu est mort. C'est intéressant parce qu'il y a un tag à New York où il y avait marqué Dieu est mort, signé Nietzsche. Et à côté, ils ont barré et puis ils ont marqué Nietzsche est mort, signé Dieu. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui a fait le tag, mais en tout cas. Et c'est intéressant parce qu'on a créé des dieux dans notre société. Combien de dieux par personne? Des centaines, des milliers. Chaque chose qu'on aime faire et qui veut prendre la place de Dieu devient une idole. Donc notre société est complètement remplie d'idoles. Elle est idolâtre, comme l'étaient les Athéniens. La place publique où on débat, vous m'avez compris, il y a un Facebook qui arrive parce que là, la place publique où on débat, tout peut y être tout et n'importe quoi. Vous pouvez trouver des bonnes théologies et puis complètement des mensonges. Et puis dans la place publique, tout le monde se dit, regarde, tu as le droit de dire tout et n'importe quoi. Et puis tant que ça ne froisse pas personne, dis-le. Ça froisse tout le monde en même temps, mais la place publique. Et des fois, on passe notre temps à essayer de voir. Qu'est-ce qui est nouveau? Comme les Athéniens, tous les jours, ils étaient à la place publique. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau? On est toujours sur nos selles. On est toujours en train de dire, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qui peut remplir ma vie? Qu'est-ce qui peut m'amener à avoir un confort encore plus? Qu'est-ce qui peut me donner un petit peu plus de centre d'intérêt dans cette vie? J'aime la citation de Tim Keller qui dit, une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu. Tout ce qui absorbe ton cœur, ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu cherches qui peut te donner ce que Dieu seul peut te donner. Combien savent que dans notre Occident, ou même Nord-Amérique, l'argent est le plus grand Dieu? Les gens se disent, si j'avais cet argent, et puis quasiment à se prosterner dans le côté émotionnel, dans le côté où je vais travailler jusqu'à... parce qu'au plus je vais avoir de l'argent, au plus ma vie va être comblée. Combien savent que c'est le plus grand mensonge? Puis, il n'y a pas juste l'argent, il y a le confort. Un sport, un sport que tu dis, ça prend toute ma vie, je veux tellement avoir la shape de rêve que je vais m'en rendre malade. La beauté, la puissance, l'amour. Et ce qui est fort, c'est que... Même, je marquais la planète, parce qu'en ce moment, alors que je pense que les chrétiens sont appelés à être des protecteurs de la planète, de l'environnement, dans un équilibre, la dernière fois, j'étais à côté de quelqu'un et puis il boit dans une bouteille en plastique et puis il me regarde du coin de l'œil et puis il s'excuse. Excuse-moi, j'avais rien d'autre, j'ai pas ma bouteille, donc j'ai dû prendre une bouteille. On s'excuse de boire dans une bouteille en plastique parce qu'on se dit, hé, le plastique, ça va commencer à détruire notre planète. Et on en est venu quasiment à vénérer la création au lieu de vénérer le créateur. Parfois, je me regarde et je me dis, combien de fois les choses qui ont été créées par Dieu pour notre service, en fait, c'est nous qui sommes au service et ça vient de Dieu. L'argent vient de Dieu, le bonheur, le confort, la beauté, le sport, les loisirs viennent de Dieu, vrai ou pas ? Mais ça vient de Dieu pour nous servir, nous. La création même, la terre en elle-même a été faite pour que nous puissions en profiter. Alors quand je vois des théologies des fois extrêmes qui disent, hé, je serai prêt à donner ma vie pour que les arbres soient reconstruits. Non ! Même si je veux être pour la protection et tout ça, on se comprend. Il y a un équilibre que l'homme a une place dans le cœur de Dieu bien plus grande que tout ce qu'il a créé, même plus grande que les étoiles. Jésus n'a pas donné sa vie pour les planètes, il l'a donné pour nous, ses enfants. Mais parfois, notre idolâtrie a pris une place où on ne voit plus Dieu, on voit la création. Ils ont adoré la création au lieu du créateur. Ce matin, il ne faut pas que nous soyons une église qui adore des choses terrestres. Il faut que nous adorions un Dieu qui est divin, spirituel, bien plus grand que ce qu'on peut voir ici. et dans sa bonté, il s'est révélé à nous pour qu'ensemble, nous puissions avoir une communion qui n'a pas de fin, même dans l'éternité. Paul lui a dit, il a dit aux Athéniens, je ne suis pas venu vous donner une idole de plus. Je ne suis pas venu vous présenter Jésus pour que ça fasse un de plus dans votre arène de Dieu. Il a dit, celui-là va combler tous ceux que vous n'avez jamais vécu jusqu'à date. si vous adorez quoi que ce soit, arrêtez parce que Jésus-Christ peut suffire à tous vos problèmes. Nous devons être une église qui explique aux gens la bonté de Dieu, l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est lumière, qui nous montre comment fonctionner, le Saint-Esprit qui peut vivre en nous et qui veut vivre en nous pour que nous puissions être transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous ne sommes pas appelés à vivre tels que les gens vivent dans le péché loin de Dieu. Nous sommes appelés à vivre, à combattre le péché et à marcher pour le perfectionnement de l'Église. Amen. Paul est en train de dire, tu sais, si Dieu a créé le monde, c'est qu'il l'a fait par amour. Dieu t'aime. C'était la première fois, je pense, que les Athéniens entendaient un côté où nous, nos idoles ne peuvent rien faire pour nous. Elles ne peuvent pas nous aimer, elles ne peuvent pas même parler, mais on a tellement peur alors qu'on les révère. On les révère toutes pour être certain qu'il n'y en a pas un qui va envoyer un éclair du haut. C'était une crainte mais une peur. Alors que Paul arrive et puis il dit, mais ça c'est un Dieu créateur qu'il a fait. Il l'a fait pour vous pour que vous puissiez être dans sa présence. L'extension, la création et l'extension de l'amour de Dieu. Combien savent que quand tu critiques un artiste, tu critiques son œuvre et tu le critiques droit au cœur. Par exemple, j'ai des musiciens parfois qui me disent, ah ben je vais te montrer une toune que j'ai fait. Puis là, ils me montrent la toune puis je suis comme, ouais, elle pourrait être... Puis là, c'est comme si je venais de lui rentrer un couteau dans le cœur. Tu dis que ça ne va pas. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Ou un peintre, il a fait un truc, c'est de l'art abstrait. Non, ben c'est un bateau. Ok, je ne voyais vraiment pas le bateau. Mais tu viens comme de lui. Oh, ça c'est mon art parce que l'art est l'extension de nous. Ce qu'on crée, on est tellement fier, on a tellement mis émotionnellement, même des fois spirituellement, notre cœur que tout ce qu'on crée est comme fragile parce que c'est de nous. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner. Dieu n'a pas créé l'humanité pour dire je vous crée puis je vais être loin de vous. Non, Dieu est là, Dieu est amour, Dieu est un bon père. Dieu a, alors qu'il a créé par amour pour être en communion avec sa création, le péché a tout scrappé. Il y a comme quelque chose qui a été cassé. Et l'homme a marché selon son discernement et Dieu était toujours là en train de dire je veux que tu reviennes. C'est pour ça qu'il a envoyé des hommes, des femmes, des prophètes. Il a envoyé jusqu'ultimement son fils pour mourir, pour nous, pour que nous puissions vivre une vie en abondance ici et une vie en abondance dans l'éternité. Et ça, c'est le message d'amour que nous devons prêcher à notre culture. C'est peut-être là, ce matin, tu es là pour la première fois et puis tu te dis je ne savais pas que Dieu était un Dieu d'amour. Tu voyais peut-être Dieu comme Zeus avec des éclairs dans sa main et puis vraiment à essayer j'attends le moment où je vais te juger. Non, non, non. Oui, il y aura un jugement. Mais aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Et si tu dois l'entendre ce matin, Dieu ne te juge pas. Il te sauve ce matin. Jésus est venu dans ce monde et alors que les gens pensaient que, non, il dit je ne suis pas venu pour vous condamner, je suis venu pour vous sauver, je suis venu pour vous servir pour que nous soyons en réconciliés ensemble. Et c'est ça que nous devons vivre. Oui, l'Évangile parle d'un Dieu et puis même Paul le dit, un Dieu qui va juger ultimement à la fin. Mais avant la fin, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, il y a de la lumière. Aujourd'hui, le cœur de Dieu est là et il dit, viens, je te tends la main. Combien peuvent applaudir notre Dieu qui est là pour nous à chaque jour? Parce qu'il est là pour nous. Il nous aime. Aucune religion parle d'un Dieu qui s'est sacrifié pour sa création. Ça, en fait, ça en devient quasiment risible. Pourquoi un Dieu qui est tout puissant viendrait? C'est ça l'amour. Combien de parents seraient prêts à donner leur vie pour que leur enfant puisse vivre? C'est ça l'amour. Et si nous qui sommes des parents imparfaits, mais remplis d'amour, imparfaits, combien celui qui a inventé l'amour, qui a inventé la famille, qui a inventé... C'est ça. Ça, c'est notre Dieu. Et nous, en tant qu'Église, nous devons passer notre temps à exprimer l'amour de Dieu pour les gens qui ne le connaissent pas. Nous devons aimer les gens comme Dieu les aime. Paul va continuer et puis il va dire il faut que tous ici doivent... Vous devez changer d'attitude envers Dieu. Il était en train d'expliquer que la repentance prend place parce que Dieu veut donner le pardon. Combien d'idoles dans nos vies que nous côtoyons chaque jour peuvent nous pardonner? Peuvent dire je te pardonne, tu deviens pur, tu deviens saint. Aucune. Aucune religion. Puis c'est ça le but de la religion, c'est de dire je suis tellement sale, je vais essayer de me nettoyer le cœur, je vais essayer de me nettoyer les pensées, je vais essayer de nettoyer mes motifs pour arriver devant Dieu et puis être genre peut-être sauvé. Non, c'est pas ce que toi tu peux faire, c'est comme si on était dans un bain de boue, les mains remplies de boue, le cœur rempli de boue, la tête remplie de boue et puis on essaye d'enlever la boue avec de la boue. On s'entend qu'on ne pourra rien faire. C'est pas ce que nous nous pouvons faire pour nous laver et être purifiés devant Dieu, c'est ce que Dieu a fait, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir jusqu'ici mourir à la croix pour nous donner un accès à Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas pécheurs, il nous voit enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, pas par nos œuvres, pas par ce qu'on a fait, non, on n'a rien fait d'autre que juste être rebelle à Dieu. Mais Dieu, lui, il a été fidèle envers nous, même quand nous n'étions pas fidèles à lui. Ce matin, c'est ce Dieu-là qu'on prêche. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais je ne suis pas une mauvaise personne. On ne dit pas qu'on est des mauvaises personnes, on dit que foncièrement nous sommes nés dans le péché. Donc nous avons une proportion à faire tout le mal rebelle à Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et vous savez, tout le monde ici sait que le pardon est libérateur. Peut-être vous avez pardonné quelqu'un, peut-être vous avez été pardonné par quelqu'un, mais on sait la force du pardon. C'est difficile le pardon, mais c'est tellement une force incroyable. Paul était en train de dire changer d'attitude parce qu'il y a un Dieu qui veut vous pardonner. Et nous, nous sommes déjà pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. La repentance nous ouvre la porte qui nous mène à Dieu. Reconnaître que Jésus était saint et que lui, il a pris les péchés sur lui. Il nous a donné son pardon. Nous avons tous besoin du pardon. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles, alors qu'en 2018, il y a eu un meurtre qui a pris place. Une policière blanche qui est rentrée chez elle, elle s'est trompée d'étage. Elle est rentrée chez quelqu'un pensant que c'était chez elle. Elle a vu quelqu'un, c'est un Afro-Américain, elle l'a tirée parce qu'elle pensait que c'était un voleur. Et là, ça a créé quelque chose d'incroyable. Il y a des manifestations partout aux États-Unis et puis cette semaine, c'était son procès. Et alors qu'elle a écopé de dix ans de prison, certains disent c'est trop peu, d'autres disent c'est trop vie, c'est pas. Il y a vraiment un côté, une tension sociale énorme. Et au-delà de tout ça, je suivais de loin ces nouvelles, cette semaine, il y a eu quelque chose qui est incroyable. Il y a une photo qui a été publiée, tu peux la mettre une photo du frère du défunt, du frère de Botham John qui, lui, a témoigné au tribunal. Et alors que cette policière était complètement, elle était détruite par ce qu'il vient de se dire. Plusieurs fois, elle a dit je demande pardon, je ne voulais pas faire ça, c'est aucunement un crime raciste. Et puis, elle essaie de justifier, elle essaie, puis c'est tout quelque chose d'incroyable, il y a une tension énorme. Et lui arrive, il a 18 ans, c'est le frère du défunt. Et malgré son cœur brisé totalement, il regarde la meurtrière de son frère et puis il lui dit je te pardonne. Je te pardonne et je t'aime comme tout le monde ici. Il dit, mais si tu vas vers Dieu et que tu lui demandes sincèrement pardon, Dieu va te pardonner aussi. Puis là, tout le tribunal, vous voyez, il y a une tension incroyable, il y a un silence, vraiment. Et alors qu'il dit ces paroles, même la juge, vraiment, tout le monde est en pleurs. Il regarde la juge et puis il dit est-ce que je pourrais me lever et puis lui faire un câlin ? D'habitude, ça ne se fait pas parce que là, s'il a un couteau et puis il veut se venger et puis que c'est... Donc tout le monde est comme sur les aguets et puis quand ils viennent, les deux courent les uns avec les autres. L'un et l'autre se rencontrent, ils se serrent dans les bras mais d'un côté tellement, ça ressentait l'amour. Mais pourtant, ces personnes-là étaient destinées à se haïr jusqu'à la fin de leur vie. Elles, pour le crédit, le crime qu'elle a fait, elle doit s'en vouloir jusqu'à la fin de sa vie et lui, pour le crime qu'elle a commis, il devait l'haïr jusqu'à la fin de sa vie. C'est notre nature de dire, c'est la vengeance, il faut qu'elle paie, il faut... Il dit, je te pardonne et Dieu peut te pardonner. Il commence à lui montrer l'amour de Dieu, il lui a représenté l'amour de Dieu. Sans doute qu'elle a peut-être entendu parler de Dieu, elle a peut-être entendu des choses sur l'évangile mais lui, il lui a démontré exactement quel était l'amour de Dieu parce que c'est exactement ça. Puis après, il expliquait que ce n'était pas un côté où il ne voulait pas que justice soit faite. Non, il dit, la justice doit se faire mais la grâce, oui. Combien savent que, alors qu'elle va purger dix ans de prison dans sa vie, la manière dont elle va purger ses dix ans va être différente par rapport juste à ce qui vient se passer là. nous sommes destinés à vivre sur cette terre et oui, ce n'est pas facile mais quand on reçoit la grâce de Dieu, le pardon, quand on est renouvelé, quand on est juste une personne nouvelle, les circonstances peut-être ne changent pas, peut-être qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois encore assumer maintenant. La justice doit se faire, oui, mais la grâce surpasse tout ça et la manière dont tu vas vivre cette vie à partir de maintenant, d'aujourd'hui va être déterminante jusqu'à la fin de ta vie parce que le pardon de Dieu est incroyable. La grâce de Dieu peut surpasser n'importe quel des péchés que tu as faits. Si tu penses que tu es trop loin pour Dieu, Dieu te rappelle que ma main n'est pas trop courte pour te rattraper. Combien peuvent applaudir notre Dieu qui est là avec sa grâce, son espoir ? Et vous savez, alors que Dieu nous pardonne, il faut aussi que nous nous pardonnions, même parfois nous-mêmes. J'aime la citation de C.S. Lewis qui dit « Je pense que si Dieu nous pardonne, nous devons nous pardonner nous-mêmes. Si nous ne le faisons pas, c'est comme si nous nous placions dans un tribunal plus haut que le sien. » La Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est fort. Combien de personnes autour de vous qui ne connaissent pas la grâce de Dieu auraient besoin d'entendre ce message ? Vous êtes le porteur de ce message. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Il faut que nous, en tant qu'Église, nous partagions ce message d'espoir. Et si ce matin, tu te dis « J'aimerais le partager mais j'y crois à peine. » La grâce de Dieu est là aussi pour toi. Amen. Le Dieu que tu ne connais pas encore peut se révéler à toi. Parce qu'il y a une facette de Dieu que tu ne connais peut-être pas encore. Mais Dieu est là et nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons déclaré tantôt. Il faut que nous comprenions l'autorité que nous avons en tant que croyants, en tant que chrétiens. Que le péché ne nous lie plus. C'est Christ qui nous a libérés pour pouvoir briller pour sa gloire. Dernière pensée alors que les musiciens vont s'approcher. C'est que alors que Dieu est amour, Paul est en train de parler, Dieu te pardonne, mais Dieu invite. Dieu invite chaque personne à revenir à lui. Alors que Paul est là, il n'est pas en train de dire « Je vous rajoute une idole de plus. Je vous amène à un Dieu que vous ne connaissez pas et puis voici, ajoutez-le à votre tableau de Dieu. » Non, il dit « Je vous parle d'un Dieu qui veut prendre la place, toute la place dans vos cœurs, dans vos pensées, dans votre vie parce que lui vous invite à participer à son repas. » Vous savez, les trois phrases, j'avais déjà entendu ça, les trois phrases que l'être humain aime le plus entendre, c'est « Je t'aime », la deuxième, c'est « Je te pardonne » et la troisième, c'est « Viens à table, le repas est prêt. » C'est vrai. Pour moi, la troisième et la première sont liées. C'est un langage d'amour si tu me dis « Viens, la table est prête. » Amen, Alléluia. Mais c'est fort parce que Dieu t'aime. Paul explique « La création a été faite par amour. Dieu nous aime. Je te pardonne. » par le sacrifice à la croix, nous a offert le pardon. Ce n'est plus nous qui vivons dans le péché, c'est Christ qui vit en nous et qui nous aide à combattre le péché. Et la troisième, c'est « À table, le repas est servi. Viens, viens t'asseoir. » Combien savent que Dieu nous réserve une table quand nous venons à lui ? Ce n'est pas un jugement qui nous attend, c'est la grâce de Dieu. Puis il dit « Viens, viens mon fils, ça faisait longtemps que je voulais que tu viennes. Viens t'asseoir à ta table parce que j'ai prévu pour toi tellement de bénédictions et pas seulement dans cette vie ici mais pour l'éternité parce que cette vie ici va passer mais l'éternité, nous allons être avec lui dans la joie parfaite, dans la gloire parfaite, à être dans un festin spirituel, glorieux, incroyable. Combien il croit ? » C'est ce que nous devons dire à ce monde qui a eu une présentation peut-être de Dieu d'une manière abusive, oppressive, qui déteste les femmes, les enfants, les pauvres, qui manipule, qui, peu importe, le nombre de choses que j'entends sur Dieu qui n'est pas vrai, je me dis il faudrait qu'ils connaissent le Dieu que je connais. Mais c'est à moi, c'est à ma responsabilité de le partager. Et je le fais aujourd'hui, oui, mais ça ne s'arrête pas le dimanche matin. Ça continue encore plus, bien sûr, le lundi, le mardi, le mercredi. Nous ne devons pas être comme les anciens juifs à venir juste nous réunir dans un temple et juste être bénis entre nous. Non, non, nous devons faire comme Paul, de dire, nous allons enseigner ici, nous allons être encouragés, nous allons célébrer, nous allons proclamer qui est, que nos chaînes sont libérées, nous allons communier ensemble et nous allons partir en mission. Combien il croit ? Nous devons faire le pont entre Christ et la culture parce que Christ l'a fait lui-même. il a quitté sa gloire, il a quitté tout, tout ce qui, il n'avait besoin de rien d'autre, mais il a dit par amour pour vous, je vais quitter cette gloire à l'oie, je vais venir ici vous servir. Il a habité parmi nous, il a mangé comme nous, il s'est habillé comme nous, il était dans une culture il y a 2000 ans, Moyen-Orient, mais il était dans cette culture, il n'était pas juste différent de tout, non, non, il était différent à l'intérieur. L'extérieur n'était pas important. La Bible nous dit que Jésus, ce n'était pas un homme qui attirait les regards par une beauté incroyable, non, c'était quelqu'un de normal. Ça, ça veut nous montrer aussi que peut-être le standard de beauté que tu te dis en ce moment, c'est ça que je veux, c'est peut-être une idole dans ta vie. Parce que si Jésus pouvait avoir l'apparence qu'il voulait, qu'il a pris une apparence normale de quelqu'un dans le standard, je n'ai aucune idée à quoi il ressemblait, mais les gens ne devaient pas se retourner vers lui en disant, wow, mais quel, non, non, ils devaient se retourner vers lui en disant, il y a quelque chose en lui qui est plus grand que ce qu'il dégage de sa chair. Quelle est notre vie spirituelle en ce moment ? Ou est-ce que notre seul objectif est d'atteindre nos idoles aujourd'hui ? Plus d'argent. Si j'avais plus d'argent, oh, ça serait tellement fort. Vous savez, les Athéniens, alors que Paul parle, il annonce l'Évangile, il parle que Jésus est ressuscité des morts et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'Athéniens qui ont dit, ah, ressuscité des morts. C'est comme, c'est pas possible. Qui a besoin de ça ? Il y avait comme un mépris à ce moment-là. Puis je pensais à nous aujourd'hui, alors qu'on prêche la croix. La croix est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais c'est une puissance. Et le Saint-Esprit atteste la parole de Dieu. Alors quand on dit quelque chose qui paraît fou pour notre vie, mais l'Esprit de Dieu parle au cœur des gens. Parfois on essaye de remplacer de remplacer le côté spirituel et puissant de Dieu par de la logique. Et moi, j'essaye de bien annoncer l'Évangile. J'essaye que toutes mes mots soient claires et que tout le monde les comprend. Mais la foi est spirituelle. On ne pourra pas raisonner la foi. Mais il faut avoir la foi de croire que la vérité de Dieu se suffit à elle-même. Parfois on essaye tellement de l'enrober qu'on ne dit plus ce qu'on doit dire. que Christ est mort à la croix pour nous. Que son sang a coulé. Qu'il a été vidé de sa vie pour que nous soyons remplis de sa vie. Quand Paul parle des résurrections, il y en a plusieurs qui le quittent. C'est pas parce que je pensais à nous aujourd'hui dans notre culture. Combien de gens, combien de personnes croient que l'argent qu'ils vont amasser va ressusciter leur vie, va ressusciter leur cercle d'amis, si j'avais une grande maison, si j'avais ça, ça, ça me redonnerait. Ils pensent que ça va ressusciter, ils pensent que leur idole va ressusciter quelque chose en eux. Alors que je parle beaucoup de beauté, ça doit être pour quelqu'un ce matin, alors que quelqu'un dit la beauté, ce standard-là de telle perfection de corps, de beauté, une image tellement, sur les réseaux sociaux tu essaies peut-être de te faire une image tellement loin de la réalité et tu es tellement perdu entre cette distance que c'est devenu ton idole. Tu te dis, mais grâce à ça, si j'étais belle comme ça, je serais tellement mieux dans ma vie amoureuse, tout ressusciterait, il y aurait comme quelque chose qui est peut-être mort, j'aurais la célébrité. Tellement de personnes disent qu'en amassant des biens matériels, c'est devenu leur idole et puis ils se disent, avec ça j'aurai la paix, je serai vraiment bien, j'aurai l'espoir. Mais combien savent qu'il y a des multimillionnaires par dizaines chaque année qui se suicident parce qu'il y a un manque dans leur cœur qui se disent, même l'argent ne peut pas combler. si tu essaies de combler quelque chose en ce moment qui n'est pas Jésus-Christ, s'il y a un trou dans ton cœur et puis tu essaies juste d'amasser plein de bébelles, plein de choses, plein d'argent, ça va être un puits sans fond et ça va t'emmener à être assoiffé encore plus de vérité. Mais le seul qui peut étancher notre soif, le seul qui peut amener la lumière dans nos ténèbres, le seul qui peut combler le trou en forme de croix, c'est Jésus-Christ. et son esprit est là pour combler ton cœur. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, que tu sois un idolâtre, que tu sois un athée, que tu sois un religieux, que tu sois un chrétien évangélique sauvé mais loin de Dieu en ce moment, Dieu est là et puis il te dit tu peux revenir. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? La croix a été vécue par Christ il y a 2000 ans mais la croix est toujours aujourd'hui efficace. C'est le seul moyen par lequel Dieu nous a réconciliés à lui. Jésus-Christ est venu il a vécu une vie parfaite sans aucun péché pour prendre notre place pour dire que tu n'auras pas le jugement sur ta vie parce que ma vie sera en toi. Et à chaque fois que nous faisons cette décision Seigneur je m'abandonne à toi et non pas par mes forces j'essaye de me nettoyer mais juste je vais aller vers toi. Je veux ton amour je veux ton pardon je veux être assis à ta table. A chaque fois que nous faisons cette prière Dieu nous nous rapprochons de lui. La Bible dit qu'à chaque fois que nous faisons un pas vers Dieu Dieu en fait tellement vers nous 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 approchons de Dieu Dieu s'approche de nous ce matin il est là saisis-le. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un alors que les yeux sont baissés personne qui regarde mais symboliquement si tu te dis moi j'ai besoin de Jésus aujourd'hui j'ai peut-être trop accumulé d'idoles dans ma vie et j'ai perdu le focus que c'est seulement Jésus-Christ qui peut me combler peu importe les circonstances que je vis si je suis en lui j'ai la joie j'ai la paix j'ai l'espoir j'ai l'assurance de mon salut que même cette mort ici dans cette terre qu'on vivra tous ne me fait pas peur parce que je sais que ma vie là-haut va être incroyable et elle a déjà commencé ici parce qu'il vit avec nous ici jusqu'à la fin de notre vie si c'est ton désir tu dis moi je veux revenir à Dieu ce matin je veux donner ma vie à Christ alors que toutes tes têtes sont baissées c'est entre toi et Dieu mais symboliquement lève ta main en disant moi j'ai besoin de Dieu je veux prier pour vous merci pour les mains qui se lèvent merci pour les mains qui se lèvent tu n'es jamais trop loin pour que la main de Dieu te rattrape et te relève de là où tu es tombé Seigneur merci parce que ce matin on ne vient pas ici pour être condamné par toi on ne vient pas ici pour entendre un message qui nous oppresse non on vient ici pour être libéré de l'oppression Seigneur combien d'idoles alors qu'on croit qu'elles sont là pour nous servir en fait c'est nous qui les servons Seigneur toutes les choses que tu as créées sur cette terre est pour servir l'être humain mais pour nous servir à te glorifier toi Seigneur l'argent n'est pas une mauvaise chose mais quand c'est la recherche de l'argent qui prend toute notre notre passion elle devient une idole Seigneur on veut dire que peu importe l'argent le nombre de zéros qu'on aura dans notre compte en banque Seigneur c'est toi c'est toi c'est toi qui est important c'est toi qui suffit Seigneur s'il y a des standards en ce moment dans nos vies qui ne sont pas les tiens Seigneur on veut les enlever et on veut donner toute la place on veut vider dans notre coeur toutes les idoles toutes les sculptures toutes les choses qui prennent ta place et on veut dire fais le nettoyage fais le donne moi la force de te laisser ouvrir la porte puis remplis par ton esprit remplis nos coeurs remplis notre foi remplis notre esprit renouvelle nos pensées Seigneur merci pour les personnes qui ont levé leurs mains Seigneur et je te prie maintenant Seigneur alors qu'elles désirent revenir à toi alors qu'elles sont là repentantes en disant je suis tellement pas proche de Christ mais je veux être plus proche de lui je te prie Seigneur Jésus que tu puisses leur donner ton esprit maintenant et que tu renouvelles leurs pensées leur foi leur coeur augmente leur foi Seigneur pour qu'ils puissent croire que tu es avec eux chaque jour jusqu'à la fin du monde Seigneur en tant qu'église Seigneur on te prie qu'on ne soit pas une église recroquevillée sur nous-mêmes loin de notre culture jugeant critiquant non Seigneur donne-nous Seigneur d'avoir les portes ouvertes pour que ceux qui sont loin sortent mais pour que ceux qui sont à l'intérieur sortent aussi Seigneur on veut Seigneur Jésus que tu puisses te servir de nous pour impacter notre génération pour impacter cette culture pour amener l'évangile à être prêché comme tu veux qu'il soit prêché Seigneur aide-nous à ne pas regarder à notre confort mais à regarder à toi tu as quitté ton confort pour que nous puissions l'avoir ici spirituellement aide-nous à ne jamais être trop fixé sur notre confort matériel pour oublier le message spirituel Seigneur merci parce que tu es un Dieu de grâce et même si on est loin de toi ce matin Seigneur tu t'es rapproché de nous et tu nous donnes de nous rapprocher de toi c'est un privilège qu'on a de te servir Jésus est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et garder un temps d'adoration puis on va terminer par un chant tel que je suis je viens à toi Dieu nous aime tel que nous sommes mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions tel que nous sommes et à chaque fois qu'on lui ouvre notre coeur à chaque fois qu'on lui abandonne ce qui pèse sur nos épaules il envoie sa grâce il envoie son espoir son pardon et ça ce matin c'est ce que nous devons tous faire encore une fois moi le premier en disant Seigneur je m'abandonne à toi encore ce matin je ne veux plus vivre selon mes standards je veux vivre selon les tiens que pas ma volonté soit faite mais ta volonté soit faite ce matin est-ce qu'on pourrait fermer les yeux c'est un chant que tout le monde peut-être connaît tel que je suis je viens à toi est-ce qu'on pourrait lever les mains en signe d'abandon en disant Seigneur on veut tout de toi et rien de nous et alors qu'on va le chanter je veux qu'on le proclame avec la foi à dire Seigneur je ne le dirai pas seulement le dimanche mais le lundi le mardi je parlerai de toi je représenterai Dieu là où je suis je parlerai de tes bienfaits je raconterai aux générations dans ma famille aux gens qui ne te connaissent pas combien tu es un Dieu puissant et tu sauves